Mon parcours, c'est celui d'être né à Alger, d'être venu ici à un an, d'être le mariage un peu rare d'une mère algérienne et d'un père iranien. C'est naturellement que toutes ces idées de mélange, de métissage, de même que cette radio égyptienne qu'on écoutait quand j'étais petit, pour moi c'est simplement l'expression de ce qu'est la musique, c'est-à-dire le voyage, la possibilité de communiquer, même si on n'a pas les mêmes cultures, on ne parle pas les mêmes langues, et simplement en déplaçant les accents rythmiques, simplement en jouant les notes d'une manière ou d'une autre, on arrive peut-être à les timbrer en venant d'une géographie du monde, mais finalement il y a toujours à l'intérieur du son quelque chose qui est beaucoup plus profond que ça, c'est-à-dire ça vient des rituels très anciens, c'est souvent initiatique et il y a à l'intérieur des instruments quelque chose qui est pour moi l'essentiel de la vraie communication, c'est-à-dire l'invisible, parce que le son et l'instrument, il n'est pas à l'intérieur de l'instrument lui-même, le son il n'est pas dans les doigts du musicien, le son il n'est pas dans la partition, le son il est dans l'espace, il est entre tout ça et c'est justement ça que je trouve cette architecture comme ça qui nous entoure, c'est pour moi ce qui est vraiment la véritable voie de la communication, c'est-à-dire à la fois quelque chose de certain et quelque chose d'inconnu. Le Dilruba vient du Rajasthan, enfin du nord de l'Inde surtout, et c'est un instrument qui a été l'issue d'un mariage entre le sitar et le saranghi, un instrument qui date du 19e siècle. Le sitar par exemple vient d'un instrument qui s'appelle Sétar, qui vient lui d'Afghanistan, de l'Iran, et d'ailleurs ce mot qu'on retrouve dans Guitare aussi, tar ça vient du persan qui veut dire la corde, et c'est à partir de là qu'on voit bien d'où les courants sont venus, et sitar ça veut dire en persan trois cordes, yek, do, se, setar, sitar, et donc voilà après ce petit cours de musicologie, c'est juste pour dire que le Dilruba est un instrument fabuleux parce qu'il réunit ces deux instruments, le sitar et le saranghi, et en même temps il a une sorte de complicité naturelle avec la voix, donc il est très employé dans les lectures de poèmes, dans aussi tout ce qui est chants, carnatiques, les chants aussi du nord, musique folklorique aussi, c'est à la fois un instrument qui est populaire et qui est un instrument joué dans les cours. Ma mère écoutait les radios égyptiennes, et on écoutait Oum Kelsoum, on écoutait Farid Alatrache, enfin, et d'autres vedettes égyptiennes à la maison, le soir, c'était un peu comme en 39-45 au moment où les gens ici écoutaient Dougal, c'était un peu comme ça qu'elle feutrait l'intérieur, et puis en même temps, il y avait des jeux avec les ondes, et on se chopait en même temps que Oum Kelsoum, les Stones, les Doors, les Beatles, on entendait tout ça en même temps. Donc le mix était naturel, le mix venait du monde entier, et il rassemblait directement des pulsions urbaines qui venaient de l'Occident, et puis ces voies orientales qui arrivaient de loin comme ça. Donc c'est naturellement que dès l'enfance, ces deux éléments, ces deux courants musicaux se sont mélangés, et ça m'a donné envie de poursuivre sur cette voie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Alors au début, l'album s'appelle Démoncracy, c'est un jeu de mots entre la démocratie et les démocraties démoniaques, on va dire, parce que la démocratie qui est une très belle idée, qui est celle du partage, qui est celle de la participation, qui est celle de la protection des valeurs humaines, est souvent détournée par des gens qui en fait sont de grands commerciaux, qui sont là pour faire du profit, manipuler. Donc toute l'organisation mondiale actuellement, sans rentrer dans la paranoïa, je ne pense pas que je vais dire des choses qui vont être des révélateurs aujourd'hui, tout le monde le sait plus ou moins. Il y a aujourd'hui dans notre monde des groupes de pression économique extrêmement puissants, qui dès l'école formatent les gens à consommer, à devenir des consommateurs passifs. On organise au travers de tout ce qui est l'éducation télévisuelle, etc., des choses qui sont plus du divertissement, et quelque chose pour endormir les gens plutôt que réveiller leur conscience. Donc pour moi, parler des démocraties démoniaques, c'est justement dénoncer quelque chose qui me semble à l'envers de ce qu'est la vie. La vie, c'est justement, comme on dit, un terme magnifique quand on parle des parents, on dit élever un enfant. Élever un enfant, c'est magnifique comme mot, parce que ça veut dire le prendre de quelque chose, l'amener vers le haut, le monter vers le haut. Or on a quelque chose dans notre éducation qui nous opprime, qui nous réprime, qui, quand on va à l'école, on est coupable de ne pas savoir, on doit apprendre par cœur sans comprendre, on doit répéter. Moi, pour moi, dans tout ce phénomène-là, il y a quelque chose qui, dans toute cette organisation-là, il y a quelque chose qui est réducteur par rapport à la grandeur de l'être humain. J'ai envie de revenir à une zone où on nous fait croire, par exemple, que tout ce qui est rapide, c'est bien, ce qui va vite, c'est bien. L'information, la nourriture, les aliments, le travail, etc., c'est des choses où il faut faire les choses vite et bien. Ce terme-là, moi, je le réfute complètement. Je trouve que ce qui est bien, c'est de prendre son temps. Ce qui est bien, c'est de faire comme on le faisait à l'époque de Marco Polo, si on veut aller de l'Italie, de partir jusqu'à la Chine, de prendre un cheval, de marcher quelquefois à pied, de prendre le temps de comprendre. Et quand on arrive en Chine, on a déjà rencontré énormément de pays qui nous amènent à mieux comprendre ce qui se passe et on comprend les choses en profondeur. Alors, aujourd'hui, on prend un avion, en quelques heures, on peut se retrouver à l'autre bout du monde, mais qu'est-ce qu'on comprend de ce monde ? On est là, on se retrouve dans les mêmes hôtels Hilton, on mange les mêmes McDonald's ou les mêmes nourritures en fast-food. Je trouve qu'on a perdu du sens de notre vie. On a perdu de la force, de la profondeur. Et c'est pour ça que je le disais depuis tout à l'heure, et pour moi, j'ai envie de revenir à mettre l'être humain au centre. Je voulais vous présenter un copain qui est là, en direct du Cameroun, M. François Asselineau. C'est mon guest, c'est mon guest, c'est ça. C'est mon guest, c'est mon guest. Cette pochette, ça a été un peu, à la fois, un cri de colère, parce que je trouve que des zones de non-droit comme Guantanamo, on n'avait pas vu ça depuis le nazisme de 39-45, pouvoir enfermer des gens sans avoir même accusé ces gens de quoi que ce soit, sur de la suspicion, sur de la probabilité. Ça n'existe nulle part, dans aucune démocratie en tout cas. Et on a créé une zone de non-droit quelque part, où on a enfermé des gens sur du potentiel de quelque chose. Et puis ces gens, on les a torturés. Même Obama, qui pourtant est quelqu'un qui semble aller dans le bon sens, hésite à dévoiler, à montrer les photos qu'il a découvert lui-même, qu'il dit être très choquante. Et il dit que ça risque de mettre en danger l'armée américaine en place. Donc je pense que c'est encore pire que ce qu'on pouvait imaginer. Et en fait, j'ai voulu revenir à des valeurs. Je trouve que Jésus est un bon symbole pour exprimer ce qu'est l'amour, ce qu'est le sacrifice de l'amour, ce qui est aussi, à un moment donné, ce qui a été le fait que lui-même était crucifié avec des voleurs. Je me suis retrouvé dans tout ça. Je me suis rappelé du costume orange de Guantanamo, qui est associé aussi à celui qu'on trouve dans les prisons américaines, cette espèce d'orange fluo. Et ça m'a semblé naturel de le mettre avec ce costume de Guantanamo. Et puis de mettre en repentance trois soldats, trois marines qui sont en dessous, qui baissent la tête, parce que je pense que le peuple américain n'est pas responsable non plus de ses dirigeants. Je trouve que le peuple américain mérite leur espèce. Ce sont des gens qui, très souvent, ont emporté la lumière du monde au niveau culturel. Ils ont, bien sûr, massacré des Indiens. Ils ont, bien sûr, amené un système économique et une couverture sociale inexistante. Il y a beaucoup de choses à reprocher. Mais en même temps, il y a une force dans ce peuple américain qui montre, par exemple, qu'ils peuvent passer d'un Bush à un Obama, ce qui est quand même assez rare dans un pays, tout ça par un vote. Donc cette pochette, elle exprime tout ça. Elle exprime l'attitude de George Bush vis-à-vis de l'Irak, le cynisme, la manipulation, les mensonges. Tout ça, c'est dans cette pochette. On voit, dans le fond, les champs de pétrole. On voit ces marines, on voit le Christ. Et puis, au centre, le N qui fait qu'on passe de la démocratie à la démon-cratie. Ce N qui... C'est drôle, d'ailleurs, dans l'alphabet français, le mot M est à côté de la lettre N, est à côté de la lettre M. Ça m'a toujours étonné, cette espèce de choses attachées comme ça. Ils sont l'un, l'un et l'autre ensemble. Et ce N, qui est le N, bien sûr, napoléonien, mais le N qui représente celui des empires, le N peut-être de notre président actuel, je ne sais pas encore. Mais il y a, à l'intérieur de ce N qui a les lauriers de l'Empire, il y a cette vocation d'écraser le peuple au bénéfice d'une élite et puis d'arriver à faire qu'on perde ce sens de l'être humain simplement pour arriver à valoriser une seule famille et ensuite à faire que ce rayonnement de cette famille aille sur le monde entier et que tout le monde devienne en fait quelque part des esclaves. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Je ne suis pas un politicien, je suis juste un musicien, mais j'ai des idées simplement, j'essaie de partager avec les gens qui m'entourent et de le faire du mieux possible. Et dans ce sens-là, je trouve que ce N est en trop. C'est pour ça que je l'ai mis très gros sur la pochette. Il est en trop. Il faut enlever ce N pour revenir à la démocratie. Je crois que c'est important de revenir à ce vrai concept grec de la participation, du respect de certaines valeurs humaines. Il faut revenir justement au sens philosophe de la démocratie. Pour moi c'est important, les gens de la cité doivent s'intéresser à leur vie de tous les jours, doivent chercher des solutions ensemble. On peut effectivement élire des gens, leur faire confiance, mais il faut que la parole donnée soit respectée. Et on sait que bien souvent les politiques ont une mémoire qui était très courte. Et on sait que bien souvent les politiques ont une mémoire qui était très courte. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a aussi des inconnus avec qui j'ai joué, enfin qui sont inconnus au public, mais qui ont une très grande valeur. Parce que c'est vrai qu'on vit dans un monde où les médias décident qui a de l'importance ou qui n'en a pas. On est un peu dans un monde où tout va vite. Moi j'ai envie de remettre l'être humain au centre, parce que ça me semble essentiel. Et il y a de toute façon, dans les rencontres que j'ai faites, c'est toujours des rencontres de hasard. C'est-à-dire Mac Loughlin par exemple. Je ne me suis pas levé un matin en me disant « Ah, il faut que je rencontre Mac Loughlin et je vais aujourd'hui faire un truc avec lui. » Écoutant son disque, c'est un musicien pour qui j'ai un énorme respect. Et en fait, c'est simplement parce que je faisais une séance au studio avec Tchècarelli à la batterie, avec un pianiste italien qui est un géant, un méconnu. Il faut le savoir, il vient d'Italie, il s'appelle Michel Ruttigliano. C'est un pianiste qui est l'un pour moi d'une sommité du XXe siècle, comme quoi il y a encore plein de choses à découvrir dans ce monde fabuleux. Et donc je faisais une séance avec eux et volontairement sans bassiste. On avait décidé de ne pas en prendre. Et puis il se trouve que le studio s'appelle le Sudden Ramses à Paris. Il se trouve qu'au même moment, Mac Loughlin est arrivé à écouter ce que nous faisions. Moi, je jouais à l'époque de la guitare fretless sur cette séance. Et puis il est resté, il a écouté. Quand nous-mêmes, on est venu en cabine pour écouter, il est venu me proposer de jouer la basse. Et moi, je ne l'avais pas reconnu, donc je l'ai refusé poliment. Et je me suis fait jeter par tous mes amis qui ont cru que j'avais attrapé la grosse tête. Et puis finalement, quand j'ai su qui c'était, je suis revenu vers lui en m'excusant. Et puis il a pris la basse et on a joué ensemble pendant 3-4 heures. Et c'est ce type de rencontre. C'est-à-dire que pour moi, la vie, c'est un peu comme ce que disait John Lennon. La vie, c'est ce qui arrive quand on prépare autre chose. Et moi, je suis à fond là-dedans. C'est-à-dire, j'ai envie de me mettre en danger. J'ai envie aussi de pouvoir marcher dans la rue, rencontrer quelqu'un qui m'inspire, m'arrêter, soit lui parler ou partager quelque chose avec lui, jouer d'un instrument, enfin. C'est-à-dire, j'ai envie de me mettre en danger. C'est-à-dire, j'ai envie de me mettre en danger. L'une des plus belles rencontres que j'ai eues, par exemple, c'est avec des musiciens des Gitans de l'Inde qui s'appellent les Baouls, avec qui j'ai joué. Par la suite, j'ai fait beaucoup de choses avec eux. Et ces Gitans de l'Inde, en fait, étaient dans le métro. Ils avaient un grand bouquet de fleurs à la main. Ils avaient chacun 14 et 17 ans, deux frères, Pabandas et Chapundas, pour ceux qui connaissent les Baouls. Et moi, je revenais d'une répétition, j'avais mon instrument. Et ils m'ont arrêté, ils m'ont dit, c'est quoi dans la boîte ? Mais tout ça, ils m'ont dit en hindi, je ne parlais pas leur langue. En Bengali. Et je leur ai dit, c'est un instrument de musique. Donc, j'ai ouvert, je leur ai montré. Ils m'ont demandé de jouer avec des gestes, comme ça, sans se parler. J'ai joué de cet instrument. Et eux, ils ont posé leurs fleurs. Ils ont pris des pétales. Ils ont pris des feuilles. Ils les ont mis à leur bouche. Et je n'ai jamais entendu un son de naille ou un son de flûte aussi beau que ce jour-là. Et ils ont improvisé avec moi, avec des feuilles, avec tout ce qu'ils avaient sous la main. Et puis, quand ils ont commencé à chanter, là, le couloir du métro s'est arrêté complètement. Plus personne n'osait bouger. C'était des chanteurs invraisemblables, quoi. Des petits Noustrate, Noustrate Fatale, les Cannes, vraiment des gens avec une énergie, une générosité. Et là, c'est ce type d'échange que je trouve intéressant. C'est-à-dire, d'ailleurs, ils m'ont entraîné avec eux quelques heures plus tard à l'UNESCO, parce qu'ils y allaient. C'est pour ça qu'ils avaient reçu un bouquet de fleurs. Et je me suis retrouvé à jamais avec eux sur la scène de l'UNESCO. Tous les gens, parce que je portais un turbo à l'époque, tous les gens ont cru que je venais du même village. Et en fait, je leur ai dit, non, 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 j'habite Ivry-sur-Seine. Je viens juste de rencontrer ces baouls qui m'ont invité à jouer. Enfin, il y avait quelques professeurs de musicologie qui n'étaient pas très contents, mais pour l'essentiel, la musique s'était très bien passée. Oh! Foxy Lady! Yeah! See you! Come here, come here, come here, come here, see you, yeah, Foxy! Come here, come here, come here, come here, come here, see you, look, oh, uh-huh. Hey, Foxy! Whoa! Foxy, ladies, who's up with what she does, yeah, 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 La première fois que je l'ai écouté, c'était sur un disque qui m'a incité ensuite à le voir en vrai, c'est-à-dire, je ne l'ai pas vu sur scène, mais j'ai vu à la sortie du film Woodstock, le festival, je suis allé au ciné pour le voir. Et la première fois que je l'ai écouté, j'étais surpris parce que chaque fois que j'avais écouté des disques, pour moi, je pensais que c'était soit un Pakistanais, un Indien ou un Arabe. J'étais persuadé de ça dans sa manière de jouer. Il avait quelque chose qui sonnait différemment des autres guitaristes de rock que j'avais entendus. Et en fait, je me suis retrouvé à écouter cet instrumentiste comme s'il venait d'Orient ou d'Afrique, pas du tout comme un musicien américain, ni anglais, ni faisant partie de ce qu'on appelait la pop à l'époque. Et donc, quand je l'ai vu sur scène, j'ai vu la richesse, l'étendue de ses qualités de musicien, mais aussi j'ai écouté les mots et il m'a impressionné comme auteur aussi. Et tout son parcours, quand je l'ai connu et mieux compris plus tard, tout son parcours m'a encore plus impressionné parce que j'ai vu qu'à une époque où il y avait Malcolm X aux États-Unis, où il y avait les droits civiques, où il y avait le Ku Klux Klan, où il y avait aussi le révérend Martin Luther King, il avait choisi, lui, de jouer en transgressant les règles de l'époque, c'est-à-dire les musiciens blancs d'un côté et les noirs de l'autre. Il avait choisi de jouer avec deux musiciens blancs. Et c'est Miles Davis qui a dit d'ailleurs, en parlant de lui, il est incroyable ce guitariste, il prend deux musiciens blancs et il les fait swinguer, mais ce n'est pas possible. Donc il a cette capacité de partage, d'aller vers les autres et l'ouverture d'esprit. Et donc pour moi, il m'a amené à me dire que le monde de la musique était un monde large, qu'il fallait absolument provoquer des rencontres des fois extrêmes et on pouvait avoir de bonnes ou des fois des mauvaises surprises aussi, mais qu'il fallait tenter, que ça fait partie de la vie et qu'il y a à l'intérieur de tout son parcours, à chaque fois il s'est mis en danger. D'ailleurs, il y a un truc que je trouve magnifique. Dans son premier album, la maison de disques avait écrit « Nous ne sommes pas responsables de la distorsion qu'il y a sur ce disque ». Et ça, je trouve ça fabuleux. Quand on voit après l'évolution du son, c'est un précurseur, c'est un poète, c'est quelqu'un de généreux. En plus, c'est un humaniste, un pacifiste. Et c'est quelqu'un, quand on y réécoute aujourd'hui, ou on lit, même il faut mieux le lire, je crois, les paroles de 1983, il y a des images qui sont de la poésie pure. Je veux dire, dans ce sens-là, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément. Mais aussi, il y a dans Hendrix quelque chose de très beau, c'est le respect de ses ancêtres. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui arrive à être d'un avant-garde incroyable, un avant-gardisme incroyable, mais à partir de la recherche de ses ancêtres. Et ça, je trouve ça magnifique. Il a quand même une grand-mère Cherokee, un papa d'origine africaine. Il a été élevé aux États-Unis. Son meilleur ami était chinois. Il partageait le même lycée que Bruce Lee. Il y a des trucs dans sa vie, quand on découvre toute sa vie, il y a des trucs qui sont assez fabuleux. Et il arrive à synthétiser tout ça. Et je crois que c'est un peu... Pour moi, il a un chemin qui s'approche du soufisme. Et c'est pour ça que je reviens à ça quand j'ai découvert... Et je pensais vraiment que c'était un musicien qui venait de l'Orient. Parce que dans le soufisme, on parle de l'orange, on la coupe en deux. On dit qu'au départ, quand un bébé est né, il est un peu comme la moitié d'une orange. Au début, il y a le corps qui entoure et qui protège. Il y a tous ces rayons qui sont un peu l'âme, qui véhiculent les énergies. Et puis, au centre, il y a l'esprit. Et tout le chemin du soufisme, c'est de faire que le corps soit au centre et que l'âme continue à véhiculer, mais plus vers l'intérieur, mais vers l'extérieur. Et que tout autour, il y a l'esprit qui soit là. Et donc, je crois que lui est arrivé à ce mouvement-là. Il est arrivé à chaque concert qu'il faisait, à développer une énergie assez folle. Il a utilisé aussi, de façon initiatique, des drogues très puissantes. Il les a transcendées. Il a composé et il a joué sur scène des instants de musique qui sont encore aujourd'hui devenus des références. Il a influencé une communauté musicale mondiale. Et je veux dire, il a réussi à conserver l'être humain, alors que beaucoup se sont perdus dans les drogues. Lui, il a réussi à sublimer cet état de trans et cet état de partage. Et ça, c'est quelque chose qui est assez mystique, quelque part. Pour moi, il y a dans la démarche Hendrix quelque chose qui est de la vocation de continuer. Il me fait penser à de l'eau, Hendrix, en fait. C'est un peu, si vous avez de l'eau qui reste dans un seul endroit, l'eau va devenir pourrie, accroupie. Alors que lui, c'est de l'eau qui a voyagé. Il a filtré, il est passé au travers de filtres. Et plus il voyage, plus justement il devient pur. Sous-titrage Société Radio-Canada « Sting » par exemple, c'est une rencontre fabuleuse pour moi. Ça s'est fait un peu, je ne dirais pas comme la Star Academy, mais pas loin. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui m'ont téléphoné en me disant « Un artiste international va faire un disque, il cherche un musicien comme vous. Il va en rencontrer plusieurs. » Donc c'était un peu comme un casting. Mais ça s'est fait de manière humaine, avec les mots, pas avec les instruments de musique. On a parlé, on est resté autour d'une table à discuter. Et puis ensuite, il est venu dans mon studio, il s'est déplacé avec une cassette. Je me rappelle que c'était tout un problème parce que personne n'écoute plus de cassette aujourd'hui. Donc on cherchait partout un appareil pour pouvoir l'écouter. On en a trouvé un, il l'a mis. Il m'a simplement dit « joue ce que tu as envie sur ma musique. » Il a mis son appareil, comme ça, le blaster, on l'a mis un peu de son. J'ai improvisé dessus. Il a fermé les yeux. Au bout de deux minutes, il m'a dit « Ok, je te prends pour mon album. » Et puis on s'est donné rendez-vous. Ma femme était enceinte à ce moment-là. Donc le moment de l'album correspondait au moment où le bébé allait arriver. Donc j'ai dit « Je ne peux pas faire la séance parce qu'il fallait aller chez lui en Italie. » Et là, il a été vraiment, je trouve, magnifique en tant qu'être humain. Il m'a dit « Bon, tu vas rester près de ton bébé. » Et puis c'est moi qui vais venir parce qu'il faut respecter des délais. Donc il s'est déplacé. Au début, je m'attendais à voir 15 secrétaires, des ingénieurs du son qui débarquent dans mon studio et tout ça. Il est venu seul avec son DAT sous le bras, sonnant au studio le matin. Il est venu, on s'est posé, on a parlé, on a joué, on a fait du son jusqu'à 2h du matin. Et il est reparti. Et c'est l'une des plus belles expériences de ma vie, la rencontre avec Sting. Et puis, bien sûr, comme ça se passe toujours comme ça, l'enfant est arrivé pendant que je jouais. Et en même temps, ça a été magique. « No more slavery, no more slavery, no more slavery, no more slavery. » Fru d'esclamage.